contact défunt le mardi 19 02 2019 avec linda on va dire linda qui veut dire jolie en plus alors par rapport à cette personne est ce que je sais votre frère c'est à linda oui pour toutes les deux ou non moi c'est mon fils c'est votre fils à madame ce que j'allais dire vous vous posez des questions sur ça sur son départ ou ou s'il est vraiment là où s'il est vraiment passé de l'autre côté oui c'est ça c'est ça on a l'impression qu'on n'a pas fait un deuil en fait d'accord vous n'avez pas fait de deuil alors c'est une personne qui est partie depuis un moment d'accord 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 ok on me dit que vous n'avez pas fait le deuil mais je veux dire vous êtes toujours inquiété d'accord vous êtes toujours inquiété inquiété en fait pour vos enfants en fait d'accord c'est vrai ça fait quoi un an et demi qu'elle est partie cette personne non ça fait plus longtemps non il y a moins il y a seulement un mois non j'ai pas compris là elle est partie quand il est en juillet en juillet d'accord je note pour que je comprenne bien parce que d'accord mais la question qui se pose aujourd'hui c'est par rapport à ce qu'il est là sur terre c'est ça ou est ce qu'il est passé de l'autre côté c'est ça les deux les deux moi je voulais voir oui quelle est votre démarche exactement par rapport à lui à votre fils je voulais savoir s'il est bien s'il avait suivi la lumière d'accord d'accord je sais pas au paradis où je vais vous dire tout ça d'accord je vais vous dire tout ça je vais vous dire tout ça parce que on a l'impression qu'on n'a pas accepté aussi son départ et donc du coup il est entre les deux d'accord il est bien d'accord il faut que vous sachiez il est bien mais il est aidé en fait on a l'impression que sa mort elle est subite elle est elle a été subite aussi d'accord et du coup lui même n'accepte pas d'être parti aussi rapidement et aussi jeune aussi c'est vrai d'accord c'est pour ça c'est pour ça que on a l'impression qu'il a un pied sur terre encore qui veut encore avoir un pied sur terre et un pied de l'autre côté vous comprenez ce que je veux dire parce que parce que d'accord il est là il vous embrasse très très fort il y a beaucoup beaucoup d'amour il vous embrasse très fort c'est quand même quelqu'un je veux dire vous savez il dit maman il dit maman maman c'est quelqu'un de généreuse maman c'est quelqu'un qui donne toujours tout il donnerait tout maman pour tout le monde d'accord j'ai énormément de peine avec vous il faut que vous sachiez parce que même lui il a comment dire il a vu la lumière il me dit qu'il a vu la lumière qu'il a été aidé mais que il est encore en souffrance par rapport à tous à tout ça en fait d'accord pourquoi il me montre de la musique là il aime la musique oui c'est quelqu'un qui aime la musique là c'est bon 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 d'accord mais c'est la musique ça y va la batterie je veux dire le bon 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 d'accord il me montre il faut que ça fasse il faut que ça fasse du bruit d'accord il dit maman tu sais que je suis avec des gens qu'on cherche encore il ya des gens qu'on cherche et ils sont avec moi il ya des gens qu'on cherche il dit il ya des familles qui cherchent des personnes elles sont là avec moi ils savent pas qu'ils sont passés de l'autre côté il est en train de me dire ça il peut nous dire c'est qui la personne que les gens cherchent voilà il y a des gens qu'on cherche salim ou salim oui oui c'est ça il est avec lui oui il me dit que il me dit que oui que salim est avec lui d'accord c'est vrai sa mère elle cherche voilà elle cherche ça fait longtemps elle le cherche depuis des années je pense depuis quelques années c'est pour ça qu'elle me dit mais là il est avec moi il va bien maman il va bien il faut lui dire qu'il va bien d'accord il dit d'accord il dit dit lui pour qu'elle appelle son coeur d'accord il dit elle va il va bien il va bien il me dit il a disparu pendant une fête il s'est passé quelque chose en fait d'accord il me montre une fête il dit on est pote voilà il dit voilà voilà au mois de juin il me dit ça va bien il dit il va bien dit lui que ça va bien il est avec moi maman on a tu sais maman d'accord c'est un protecteur votre fils d'accord il s'occupe des autres il va pas s'occuper de lui il va s'occuper de tout le monde d'accord alors ça fait pas longtemps qu'il est monté d'accord mais mais il tient coeur tout tout là d'aider les autres et je pense que c'est c'est dans dans ça qu'il va s'orienter de conseiller d'orienter d'aider en fait c'est quelqu'un c'est quelqu'un pourquoi il fait ça il faisait tout le temps ça parce que là il fait ça il fait la pause il fait que ça il rigole hein il rigole il a envie de rire avec vous d'accord il dit arrêtez de pleurer arrêtez vous je n'arrive pas à avancer je c'est dur pour moi aussi c'est dur moment pour moi mais je suis bien je suis il dit je suis au club med mais il dit puissance 31 il dit je vois pourquoi il dit 31 puissance 31 puissance 31 voilà d'accord il dit puissance 31 alors d'accord il a beaucoup d'amis d'accord il y a beaucoup d'amis autour de lui hein il me dit que je veux dire il sait qu'il a été aimé il sait que vous l'aime et il sait que ses soeurs l'aiment tout le monde l'aime d'accord il sait que la famille l'aime d'accord et c'est ça qui le permet d'avancer mais il dit j'ai encore un pied j'ai pas envie de lâcher encore ce pied il faut que je puisse lâcher pour pouvoir pour pouvoir vous donner des je veux dire pour pouvoir venir vous donner des informations pour pouvoir venir vous voir en rêve pour pouvoir il est venu vous voir d'accord il est venu bref il me dit brèvement d'accord ça a été très bref pour dire il vous n'avez pas tout compris tout saisie il dit j'ai pas encore assez d'énergie pour venir d'accord il a eu quoi il a eu un accident qu'est-ce qu'il a eu on a l'impression quelque chose a été rompu aussi arrêté avec lui il y a quelque chose qui a mal tourné il y a quelque chose c'est comme un accident quelque chose qui a mal tourné il dit comment il dit quelque chose qui a mal tourné mais comme un accident pour lui d'accord oui oui on a l'impression que c'est un volontaire d'accord parce que c'est quand même c'est quelqu'un voilà il n'a pas voulu se suicider ou il me montre pas ça d'accord il me montre que ça a été un volontaire d'accord il me dit pas que c'est un suicide parce qu'un suicide c'est volontaire mais lui il me dit non c'est involontaire d'accord c'est quelqu'un qui aime la vie il faut savoir il dit mais j'aimais bien mais je continue à aimer la vie maman mais d'une autre façon il aimerait vous serrer très fort dans les bras vous voyez il me montre ça serrer très fort toutes les deux là vous prendre dans les bras et vous serrer fort il dit tu le sais qu'on va se revoir oui il dit tu sais que c'est pas une fois vous savez que vous allez me revoir à un moment donné vous me verrez il me dit la vie c'est pchut sa fille là c'est pchut on est vieux il dit vous allez être vieille ne vous inquiétez pas il dit moi je vais rester jeune il dit c'est vrai il dit pchut c'est un il y a quelqu'un qui est enceinte dans la famille je sais pas sinon non non mais sinon je sais pas il rigole il rigole il rigole il rigole il rigole c'est quelqu'un de bienveillant c'est quelqu'un de souriant d'accord c'est quelqu'un qui aime la vie c'est quelqu'un qui aime plaisanter qui aime rire d'accord il aime voilà c'est c'est un blagueur en fait il me dit passe le bonjour à mes potes il dit passez le bonjour à mes potes Angelo c'est qui Angelo c'est un pote à lui Angelo Angelo c'est Salim c'est le copain Salim c'est le copain Salim d'accord ils sont tous les deux vous voyez ils me montrent qu'ils sont tous les deux ils sont comme ça ils se tiennent tous les deux puis rigolent tous les deux voilà ils rigolent ils font des signes ils sont en train de faire des trucs voilà ils font des signes ils se marrent d'accord il dit on est sur un plan d'accord ils sont sur un plan d'aide d'accord d'acceptation même Salim il a eu il n'est pas encore monté je veux dire au deuxième je ne sais pas pourquoi mais bon il est là c'est comme c'est parce que il me dit c'est parce qu'on nous retient et on n'a pas forcément on est bien on manque de rien on est bien on vit comme une vie sur terre comme la vie sur terre en fait d'accord et donc du coup on écoute de la musique on fait des choses comme sur terre mais il y a un autre plan plus haut on n'a pas forcément pour l'instant envie de monter on prend notre temps ils disent d'accord tous les deux d'accord il n'a pas dit qu'est-ce qui lui est arrivé Salim il faut qu'il le dise à ses parents il dit comment il faut qu'il le dise à ses parents d'accord pour moi il a été assassiné il a été tué oui je pense ça parce qu'il a disparu du jour non c'est pas bon voilà il est présent c'est quelqu'un qui est fin il doit faire à peu près un mètre soixante-dix je pense et il me dit il me dit j'ai été je veux dire c'est un accident mais voilà ça a mal tourné il dit mais son corps n'a jamais retrouvé non il dit son corps oui son corps non on ne l'a pas retrouvé et on ne le retrouvera pas de toute façon c'est terminé il dit on ne le retrouvera pas d'accord c'est une dispute entre jeunes c'est une dispute qui a mal tourné il a soutenu il y en a qui ont non il me dit que non qu'il n'a pas souffert d'accord ça a été un coup fatal sur la tête et il est mort sur le coup mais ils lui ont pris son corps ils l'ont jeté quelque part alors oui ils l'ont enterré quelque part d'accord d'accord on me dit dans une forêt il a été enterré dans une forêt et on me montre l'oise la Picardie l'oise l'oise oui l'oise la Picardie voilà dans le 60 voilà il a été dans l'oise il a été dans le 60 d'accord on me montre la Picardie d'accord voilà on ne retrouvera pas son corps comment dire ses os sont en décomposition et il faudrait que vraiment il dit il faudrait que ce soit les chasseurs que les chiens retrouvent mais il n'y a plus il n'y a plus d'odeur pour que ça veut dire il n'est pas loin des chasseurs oui il n'est pas loin des chasseurs les chasseurs sont au marché à l'endroit où ses os sont maintenant il dit mais moi j'ai laissé mes os j'ai laissé voilà mais je suis bien vivant de l'autre côté d'accord il dit je suis bien vivant et on est tous les deux ensemble il dit il n'y a pas que lui il y a d'autres personnes aussi disparues qui sont là il n'y a pas que des disparus il y a aussi des gens qui sont décédés mais qui n'ont pas forcément besoin envie de monter d'accord il est heureux votre fils de cette retrouvaille entre vous d'accord vous êtes reconcilié vous habitez à côté d'une mosquée oui 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 parce qu'on a l'impression qu'il y a une salle de sport et la mosquée la salle de sport c'est un peu plus loin d'accord ah non salle de musique il dit oui 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 il dit salle de musique bon 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 il rigole parce que là-bas c'est plutôt de la musique classique c'est pas son truc qu'il dit d'accord c'est un jeune plein de vie c'est un jeune plein d'amour d'accord d'accord alors j'ai besoin de savoir il me montre qu'il avait mal au ventre votre fils d'accord il me montre qu'il avait mal au ventre qu'il était angoissé qu'il n'était pas bien vous voyez il me montre qu'il n'était pas bien qu'il était angoissé en fait il sentait qu'il n'aurait pas dû y aller il me dit il y avait où ? je ne sais pas il me dit je n'aurais pas dû y aller je sentais que je n'étais pas bien je sentais que je ne devais pas y aller il dit je ne sais pas c'est où ? il a eu un arrêt tout de suite il s'est arrêté tout de suite sa vie s'est arrêtée tout de suite oui quand il y a eu l'accident il est tombé d'accord parce qu'il me dit il me dit je n'aurais pas dû y aller je sentais quelque chose je sentais que que sa fin était proche il me dit d'accord il l'a senti il me dit il me dit j'ai senti que c'était que c'était ma fin en fait d'accord comme si vous savez comme si avant de mourir on voit le fil de sa vie qui se déroule d'accord d'accord et il a senti il a été comment on dit il me dit j'ai été dans un état second comme si une paix intérieure qui se présentait à moi d'accord voilà pour le préparer j'ai pas eu peur il dit il dit j'ai pas eu peur c'est comme si vous savez c'est comme si on vous enlève les angoisses dans ce qui est allé se passer il dit je suis partie avec l'angoisse un mal de ventre je sais pas pourquoi et puis tout d'un coup c'est quand même quelqu'un qui demande d'accord oui qui demande là-haut et il a eu il a eu un message en fait il me dit j'ai vu ma vie et puis il dit j'ai pas compris mais j'étais bien d'accord il me montre qu'il y a eu quelque chose qui a été interrompu au niveau de sa vie d'accord oui il marchait il marchait il marchait il marchait il marchait quand ça l'est arrivé il marchait il marchait il marchait il était oui un peu agité voilà il dit qu'il était dans son dans son comment dire vous savez c'est comme une comment expliquer ça comme une transition en fait d'accord donc il avait mal au ventre il s'est passé ça il voyait sa vie c'est un peu comme une euphorie en fait comme s'il était euphorique en fait d'accord et il a il a pas je veux dire il dit ça ne m'étonne pas que je sois partie il dit je savais pas que ça pouvait se passer comme ça d'accord on n'a rien pu faire il dit on n'a rien pu faire ça a été ça a été ça a été fini il dit je me suis retrouvée à côté vous savez il rigole parce qu'il je suis désolée Sonia c'est comment votre nom madame c'est voilà je suis désolée mais il a tellement de joie quand il dit ça il dit vous savez c'est quelqu'un qui aime bien la magie qui aime bien les sorties de corps tout ce qui est un peu paranormal mais dans le sens magique vous savez les magiciens qui font des trucs et lui il est attiré par tout ça en fait il me montre ça il dit maman ça a été magique d'accord voilà ça a été magique j'avais plus de douleur j'avais plus de soucis dans ma tête c'est quand même quelqu'un je veux dire même s'il y avait de l'amour il s'inquiétait pour son avenir il me dit oui beaucoup beaucoup qu'est-ce qu'il allait faire de son avenir qu'est-ce qu'il allait faire il se voyait pas il me dit je me voyais pas un avenir sur cette terre je sais pas des fois j'étais triste parce que je faisais le pitre mais au fond je savais pas ce que j'allais faire en fait c'était quoi la voie que j'allais faire il me dit travailler pour travailler à l'usine travailler toute ma vie lever et tout ça c'est pas fait pour lui c'est vrai c'est sa phrase c'est vrai c'est sa phrase il me dit travailler à l'usine et tout ça me lever dormir rentrer pour gagner quoi il dit il avait des projets mais lui c'est le business il me dit il dit moi c'était faire le business d'accord voilà devenir vite riche et puis mettre en sécurité maman et ses soeurs il dit d'accord il sourit il me dit il dit maman j'ai toujours tout fait pour pas que tu aies honte de moi pour que je sois un bon fils tu me disais toujours que tu voulais pas que je devienne un voyou que je fasse comme les autres que je fasse attention pas de police j'ai toujours tout fait pour que tu que tu sois fière de moi maman d'accord même si je parlais à certaines personnes je me serais jamais trempée dans des choses tu le sais je n'aurais jamais je n'ai jamais voulu te faire du mal je n'aurais jamais trempée dans des choses voilà il dit je suis restée honnête jusqu'à la fin je suis restée pure jusqu'à la fin il dit tout ce que je lui disais c'est pas bon je ne sais pas voilà alors il fume quand même il fume il dit c'est mon seul vice il dit mais après je ne fais pas de conneries il dit je ne fais pas des choses voilà et alors il peut monter il peut monter à la lumière encore plus d'accord il va monter de toute façon d'accord mais il dit tu sais maintenant je vais faire du business mais ce n'est pas du business pareil je vais aider je vais aider parce que j'adore aider il aime conseiller il aime orienter et il dit j'aime bien être avec les jeunes oui c'est vrai il a toujours aidé même avant il est ici sur le business voilà il va le faire encore comme alors je ne sais pas c'est comme vous savez éducateur ça aurait été bien pour lui oui c'est vrai vous voyez éducateur mais vous voyez il aurait aimé il me dit sur terre maintenant c'est ma voix j'ai su ma voix quand je suis de l'autre côté d'accord alors c'est très tôt ça ne fait pas longtemps qu'il est passé mais il me dit il me dit maintenant je sais ce que je vais faire maintenant maintenant j'ai un sens à ma vie voilà il sourit parce qu'il dit on met beaucoup de musique et les musiques sont tout à fait différentes ça n'a rien à voir les musiques que j'aimais les boum 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 c'est plus pareil maintenant j'ai une autre perception d'entendre les sons d'accord il dit ça c'est relié à la terre aussi oui les vitres ça y va parce que plus il mettait plus le son plus ça vive je ne sais pas comment il n'était pas sourd il aimait trop c'était des écouteurs qui mettaient mais il aime les basses il aurait aimé avoir des basses je ne sais pas s'il en a eu mais voilà non c'était des basses il avait déjà la musique ah oui mais il montre il aime les voix en fait les belles voix des rappeurs il me montre le rap aussi voilà il fait attendez comment il fait comment il fait il fait je ne sais pas il fait un truc de jeune je ne pourrais pas le faire mais il a fait un truc vide ce que j'ai bien compris par contre la danse ce n'est pas son truc il me dit non non ce n'est pas voilà ce n'est pas son truc qu'il me dit mais il m'a fait un truc vite fait que je n'ai pas saisi avec ses deux doigts d'accord en s'amusant ah comme ça il m'a fait comme ça en fait voilà d'accord il m'a fait comme ça mais ils ont tellement une rapidité que des fois il faut que je comprenne en fait qu'il ne l'a fait qu'une fois il rigole il se moque de moi en fait mais c'est gentil d'accord il dit continue à prier pour moi ça m'élève voilà ça m'élève et ça me fait avancer ça me fait avancer ça me fait avancer là il a besoin d'aider il n'a pas forcément envie de monter parce qu'il a envie d'aider des personnes qui sont bloquées d'accord et qu'il a envie de les aider à remonter il me dit d'accord il a toujours aidé de toute façon voilà il pensait aux autres ou pas à lui mais c'est ça c'est un beau jeune homme d'accord c'est un beau jeune homme il était aimé des filles d'accord mais c'est vrai il était aimé des filles mais c'est pas quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui s'amuse avec les filles non 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 mais il dit j'étais aimé des filles d'accord c'est quelqu'un qui respecte en fait pour lui l'amour c'est important vous lui avez impliqué cette il me dit c'est maman elle m'a impliqué d'être droit et tout ça et puis du coup je ne pouvais pas m'amuser comme je veux il dit d'accord mais il a quand même une conscience je veux dire élevée d'accord il est très élevé au niveau de la conscience et il me dit il me dit t'inquiète pas je vais trouver une chérie là où on est d'accord ça sera plus facile voilà vous habitez en immeuble vous êtes en immeuble voilà on a l'impression vous voyez il est devant chez vous il me montre les arbres il y a des grands arbres devant chez vous il y a comme une allée d'arbres il me montre c'est une résidence oui c'est ça c'est une résidence vous êtes à l'intérieur de la résidence c'est ça parce qu'on a l'impression qu'il y a un portail et qu'il faut rentrer dedans pour avoir accès d'accord il me montre ça la photo c'est la résidence non d'accord d'accord mais ça ressemble il me dit alors il rêve de il me dit je rêvais de soleil oui je rêvais de lumière et là où on est il y a plein de lumière il fait toujours beau il fait toujours beau c'est bien il n'y a pas la grisaille d'accord il est en train de me dire que de toute façon il n'aurait pas voulu vivre là où il vivait lui le but c'était de descendre il me dit oui chercher le soleil il dit bronzer voir les filles bronzées il dit sur la plage oui c'est vrai c'est quelqu'un de menu d'accord voilà son corps va se transformer de toute façon il va continuer à d'accord il va continuer à à s'étendre d'accord au niveau du corps c'est quelqu'un qui atteindra les 30 ans on me dit ça c'est mon guide au niveau de son physique et il dira il est en train de me dire mais moi j'aurai des cheveux c'est important c'est important ses cheveux pour lui d'accord voilà avoir ses cheveux c'est important oui c'est vrai vous voulez lui parler Sonia vous voulez lui dire des choses à votre frère ou la maman oui j'aimerais bien qu'il me comment dire ce qu'il avait dans son coeur et que le projet est-ce que ça lui est-ce qu'il peut me donner un indice sur le projet qu'il avait parce qu'il avait quelque chose qui lui terminait à coeur plus tard et elle elle a juré de lui faire son projet qui n'a pas terminé donc j'aimerais bien qu'il me conseille sur ça d'accord c'est par rapport à des enfants non d'accord mais comment dire ce projet qu'il tenait d'accord il ne m'en parle pas d'accord je vais être sincère avec lui mais il ne m'en parle pas de ce projet parce que je veux dire ce projet qu'il tenait à coeur il me dit aujourd'hui il est sur un autre sujet aujourd'hui d'accord sur une autre évolution vous que vous fassiez Sonia ou pas je veux dire pour lui ça ne le dérange pas d'accord c'est pas important pour vous il faut pas d'accord il est en train de me dire il faut que toi tu penses à ta vie d'accord il faut que tu penses à toi il faut que tu penses à ta vie il faut pas que ça te coûte il dit il faut pas que ça te prenne du temps aussi d'accord et puis elle peut pas et puis c'est pas important il dit il dit c'est moi qui vais t'aider moi dans votre vie pourquoi il a un enfant pourquoi il parle d'enfant parce que il parlait d'enfant il a peut-être un enfant il a parlé d'enfant au début oui il m'a parlé d'enfant est-ce qu'il avait un enfant qui est né ou quelque chose non 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 c'est ça je sais pas ah oui il sourit oui parce qu'il y a une âme d'enfant qui tourne autour de qui tourne là d'accord qui tourne autour de lui alors il a eu un enfant que j'ai eu non 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 c'est pas lui qui a eu d'enfant d'accord il dit j'aurais jamais fait une chose pareille mais il dit que que Sonia il y a quelque chose qui tourne par la suite autour de vous de toute façon d'accord d'accord il a pas il a pas envie de se réincarner d'accord c'est pas lui qui va revenir aussi vite il veut pas il veut pas parce que il veut profiter de vous de l'autre côté d'accord il a des choses à réaliser d'accord il est parti tôt alors les âmes qui partent tôt comme ça je veux dire elle improvise comme ça ce sont des âmes qui ont déjà réalisé ce qu'ils avaient à faire sur terre lui il était en grand questionnement aussi par rapport à ce qu'il allait faire il se il voyait pas vraiment je veux dire il se voyait pas dans cette société en fait d'accord vivre dans cette société et c'est pour ça que sa vie elle a pris fin malheureusement dans des conditions difficiles pour les parents pour les frères et soeurs pour les parents c'est dur voilà c'est toujours dur quand les parents quittent je veux dire perdent un enfant ce qui est normal mais c'était sa décision en tant qu'âme et il savait qu'il allait partir il sentait d'accord il me dit depuis il a toujours su enfant qu'il n'irait pas vieux en fait d'accord c'est pour ça qu'il me parlait tout à l'heure depuis 7 ans 6 ans ou 10 ans il me disait je savais au fond de moi que j'atteindrais un certain âge que c'était terminé après d'accord il le savait au fond de lui d'accord c'est quand même votre fils c'est quand même quelqu'un d'intuitif très intuitif quand il ressent les choses ça se passe il est très intuitif et puis je veux dire c'est quelqu'un qui aime rire et tout ça mais il a un côté sérieux c'est quelqu'un qui est adorable de toute façon il rigole parce qu'il dit quand on venait manger chez vous les personnes ils devaient manger avant de partir oui ça ne veut pas terminer de manger tu ne sors pas c'est vrai il fallait qu'ils mangent on leur disait manger 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 quand on a préparé la table ils mangent avec nous voilà il dit il n'était pas question qu'ils partent sans manger voilà voilà et il dit je vais continuer à poursuivre mon moment ma vie de l'autre côté mais je ne serai pas loin de toi d'accord il dit je vais venir te voir d'accord je vais venir te voir d'accord mais pour ça il faut que je monte sur un plan plus élevé et je vais emmener certaines personnes avec moi pour qu'on monte ensemble vers la lumière de toute façon il prend le groupe il montre il montre pas tout seul il y a des âmes comme ça qui viennent dans ce groupe et qui après emmènent en fait d'accord il demande et il a besoin il faut qu'il soit entouré de toute façon oui il n'aime pas il n'aime pas tout seul voilà il faut qu'il soit entouré il dit je ne monte pas seul j'entoure j'emmène voilà c'est quelqu'un qui serait prêt à les convertir aussi il était croyant mais 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 attendez convertir dans le bien je veux dire dans la compréhension il n'y a pas de religion de l'autre côté d'accord voilà les convertir dans le bien de passer à autre chose de ne pas être bloqué dans quelque chose qui ressemble à la terre sans être la terre d'accord il me dit Isère d'une certaine façon et moi j'ai besoin de monter voilà il va le faire de toute façon il va penser aussi à lui parce qu'il a besoin aussi que vous vous avanciez aussi dans votre vie d'accord d'accord il dit ma mémoire reste intacte pourquoi il me montre le chiffre 3 parce qu'il est né au mois de mars d'accord parce qu'on est 3 et on est 3 parce qu'on est 3 d'accord et il me dit il m'a dit 3 bougies 3 bougies oui il dit 3 bougies il faudra mettre 3 bougies 3 bougies le jour de son anniversaire voilà 3 petites bougies le jour de son anniversaire et puis tous les couleurs blanches d'accord d'accord est-ce qu'il a un mot pour son frère est-ce qu'il veut dire quelque chose à son frère pourquoi son frère il n'est pas là il dit non il n'était pas là il ne pouvait pas venir il le sait il le sait il a eu je vais dire et c'est difficile pour lui d'accord Sonia il viendra aussi vous voir en rêve de toute façon même si vous voulez le voir en vrai c'est compliqué pour lui c'est difficile d'accord pour l'instant mais il dit il y aura un moment donné dans ce monde où on pourra se voir il dit il y aura un moment donné quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir se rencontrer se revoir même si vous êtes sur terre il y a quelque chose qui a sonné le téléphone qui a oui c'est moi c'est pas grave voilà et alors on va le laisser monter c'est parce qu'il n'a pas une énergie forte ça fait pas longtemps qu'il est parti mais c'est déjà je trouve très très bien toutes ces informations qu'il a données en fait d'accord on peut pas lui poser une dernière question allez-y allez-y mais je sais pas s'il va pouvoir répondre allez-y allez-y est-ce que lui il nous voit vivre ici ou au sol alors il vous voit vivre mais d'accord c'est comme sur des écrans d'accord il est déjà descendu une fois il me montre mais il n'a pas pu descendre deuxième fois ça demande de l'énergie ça demande comment dire des autorisations aussi et puis d'accord mon guide est en train de dire mais comme il fait du bien il redescendra vous voir de toute façon c'est quand même quelqu'un de taquin il aime bien plaisanter il aime bien cacher des choses il aime bien rigoler donc il viendra il viendra déplacer des choses et c'est quelqu'un qui cherche toujours après ses affaires oui d'accord mais qui c'est qui a touché à mes affaires en fait c'est lui qui a oublié c'était lui qui l'avait biché à quel endroit vous voyez en fait il range pour ne pas oublier et finalement il a oublié là où il avait rangé c'est vrai et il se marre alors lui quand il se met à rire il est tordu tordu de rire il a un éclat de rire magnifique il vous aime très très fort il dit j'arrive il dit j'arrive bientôt il dit il veut qu'on déménage est-ce que c'est bien qu'on déménage ? si vous déménagez de toute façon il vous suivra c'est pas parce que c'est pas parce que vous ne déménagez pas que je veux dire si vous avez l'intention de déménager faites-le il vous retrouvera même si vous êtes au bain fond de je veux dire en Irlande carrément il vous retrouvera de toute façon c'est pas un problème parce que j'avais peur que si je déménage ils sont là mais restent dans la maison non il dit mais maman je suis pas à la maison de toute façon je n'aimais pas rester trop longtemps à la maison dès qu'il a un coup de fil hop il sort il a la bougeotte il aime pas rester c'est trop petit il me dit il a besoin de respirer oui c'est vrai d'accord il me dit même si tu déménages même dans un autre département je sais où tu es je te suis d'accord voilà n'aie pas peur maman tu peux faire ce que tu as à faire d'accord voilà et là il me montre qu'il est sur votre canapé assis à côté de vous voilà et puis il croise ses pieds et puis il rigole parce qu'il croise ses pieds il fait comme ça puis il fait comme ça ouais c'est vrai voilà d'accord voilà il me dit je vais revenir dès que je peux il me montre ça il est sur il est en train de me dire il était temps que tu déménages qu'on déménage oui d'accord il est content il dit qu'il est content d'accord on va le laisser monter Sonia d'accord et maman on va le laisser monter parce que la prochaine fois il y aura beaucoup plus de choses mais là on ne va pas l'épuiser non plus d'accord voilà il vous embrasse très 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 fort de toute façon il dit il dit je reviens ce que je veux c'est que vous lui dites que je veux qu'il soit bien et heureux il l'entend il l'entend il le sait il le sait il dit de même pour vous aussi je veux que tu avances maman je veux que tu avances je veux que mon frère avance je veux que vous avanciez aussi oui voilà allez on fait une question sur lui merci 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 merci